Bonjour, et merci de prendre ce temps pour toi. Durant cette pause, nous n'allons pas essayer un pantalon en cabine sans enlever les chaussures, en étant sûr que ça passe. Ça ne passe jamais. Et je pars du principe que si tu as la flemme d'essayer, alors tu as la flemme d'acheter, donc sors de ski-habit tout de suite. Dans cet épisode, nous allons méditer. Ensemble. Mélanger. Comme une planche mixte, à 16 euros aux abaisses. Dans certaines pratiques, la méditation est un espace mental qui se définit par ses contours et ta volonté. Quoi ? Non, pas trop. Bah si, ça se définit vachement par ses contours, la méditation. Regarde, tu visualises une méditation, tu commences par quoi ? Tu commences par les contours, enfin tu commences par ça, c'est le premier truc qui te vient quoi. Bah non, non. Ah bon ? Non. Ok, pardon. Je peux ? Ouais, vas-y. Tu as choisi d'appuyer sur pause. Et pour ça, je t'attends deux secondes, tu es en fait ? Ah oui, pardon. Je pensais qu'on t'avait prévenu. En fait, là, tu commences le calendrier de la vente à la recherche du ton à la catalane. Oui. Et donc, toutes les semaines, jusqu'à la naissance du divin enfant, il va y avoir des guests dans tes épisodes. Et moi, là, dans cet épisode, je suis là pour représenter tes pensées parasites. D'accord. Enfin, je représente une auditrice qui a des pensées parasites. Ok, donc attends, je commence un calendrier de la vente et je ne suis pas au courant ? Bah non. D'accord. Enfin, parce que c'est ton subconscient qui voulait le faire. Tu y as pensé une nuit, mais tu n'as pas noté l'idée. Et le matin, tu ne t'en souvenais plus. Et du coup, moi et lui, on s'est dit que ça te ferait bien marrer qu'on mette ça en place et que tu le découvres. Ok. Bah non, déjà, c'est hyper angoissant. Bah oui, mais là, c'est trop tard. Alors, tu continues ta petite tambouille. Et là, vous êtes bien. Vous avez choisi d'appuyer sur pause, je ne sais pas quoi, là, tes histoires à dormir debout. Elle kiffa ? Si, 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 si. Ah, vous êtes le subconscient ? Ouais, super boulot, hein. Continue, c'est bien tes petits trucs pour méditer. Chut, chut, ta gueule. Pardon. J'y vais, hein, je... Ouais, ouais, vas-y, on ne dit rien. Moi, je... Pour le moment, c'est... Ouais, c'est... C'est nickel. Vas-y. Ouais, super. Ok, je continue. Merci de prendre ce temps pour toi. Le plus important dans la méditation est la régularité, comme pour la pilule et se laver. C'est super, ça j'aime bien. Chut, quel que soit ton état et les pensées qui te traversent, ce qui compte, c'est que tu laisses aller. Laisse aller. Ça n'est pas grave. Rien n'est grave. Car tu es en train de prendre soin de toi. Là où... Ah non, mais là, c'est vraiment marrant. Et tu vois, ce qui est dommage, c'est que tu ne l'allais jamais être au premier degré. Franchement, c'est normal que vous n'ayez pas une super relation, vous deux. Tu peux aussi prendre conscience que peut-être elle a envie, des fois, d'être prom-dug et de faire des stories pour dire, je ne sais pas, genre... Coucou, j'espère que vous êtes heureux, comme Laurie Tillman avec un cappuccino à la mousse en cœur. Tu vois, j'ai... Ah ouais. Et après, on tire la tour Eiffel dans le pouce et l'index et on fait une photo de derrière avec juste la main en pull de Noël assortie. Mais qu'à soi, toi ? Non, mais avec ta pantomime bourgeoise, là ? Je suis juste le siège de l'instinct de survie et de l'intuition, mais vas-y, fous-toi de ma gueule. Il arrive que parfois la pratique soit mise à mal, parce que ça n'est pas à notre quotidien de s'adapter à notre bien-être. C'est à nous de chercher la meilleure solution pour inclure la joie et l'ancrage dans chaque journée que l'on traverse. Par exemple, tu fais peut-être partie de ces gens qui ont besoin, au rayon frais, de se hisser pour fouiller dans le fond. Titre de Sarkozy. Fouiller dans le fond afin de t'emparer d'une vache à boire avec une date limite de consommation plus longue. Ce qui ne fait aucun sens. Car dans 96% des achats, la vache à boire est un achat impulsif, destiné à être consommée directement après avoir été payée. Quand elle est payée, parce qu'on peut aussi la boire pendant le parcours utilisateur. Trop d'ac, et d'ailleurs... Non mais attendez, une autre statistique, puisque c'est quand même un travail, nous renseigne également sur le fait qu'il ne restera qu'une virgule quatre, gorgée au moment de monter dans la voiture de cette vache à boire. Que tu pourrais la finir et la jeter dans une poubelle sur le parking, car elles ne sont jamais pleines. Mais à cause des kardachians, depuis quelques années on apprécie d'avoir quelque chose à siroter en voiture. D'accord, et ? Elle commence à me courir la sauterelle là, avec ses remarques désobligeantes. C'est quoi cette attitude là, d'accord ? Toi ton job c'est de te demander si la crème qu'on a mise dans la bécha, en fait elle piquait pas. Mais après qu'on l'ait versée. Quand il est trop tard pour faire demi-tour. Pas du tout de donner ton avis sur un souvenir collectif dont elle extrait le sucre. Merde à la fin ! Non mais ça va, mais c'est grâce à moi qu'elle fait tout ça. Si elle avait tout bien observé depuis le début sans arrière-pensée malsaine, on n'aurait pas besoin de méditer imbécile. Toi t'es là avec tes ramettes de souvenirs et tu crois que t'as inventé le principe de garder les papiers cadeaux de Noël sur l'autre ? Mais mon vieux c'est moi, sans culpabilité, sans anxiété, il n'y aurait pas de chanson française. La vie ça serait des étagères Pax Ikea et au max les gens en feraient des hacks sur Pinterest. Super hein ! Génial ! Donne-moi un stylo direct et chine mon suicide assisté si c'est ça la propale. Attendez, de quoi ? Pardon, calmez-vous déjà s'il vous plaît, ça m'intéresse. C'est quoi les bails là ? Les souvenirs sans l'anxiété, c'est juste neutre et il n'y a rien à renier dessus et du coup ça sert à rien ? Oui, oui enfin je présume. Moi je suis pas là pour juger, je suis là pour stocker. Non mais voilà, il se la raconte, non mais on n'est pas dans les informés de France Info là, vas-y donne ton avis ! Certaines personnes, c'est bien fatiguant là, voient en lavache à boire du rayon frais une extension du domaine de leur enfance. A travers cet achat Michel et Augusto sont trop chers. Ils transforment un souvenir de l'aimante au PMU avec leur papy 20 en un équivalent version adulte. Mais sans le retour en voiture avec Pépé Bourré qui manque de vous foutre au fossé. Est-ce que si votre papy ne vous installait pas au bar avec un verre de lait pendant qu'il levait bien le coude avec ses pots de chasseurs, vous auriez ce réflexe de vous hisser vers le fond du rayon pour vous emparer d'un breuvage lacté à la gousse vanille de Madagascar ? D'où viennent nos préférences pour les BN vanille plutôt que pour les BN traditionnelles qui sont déjà très bien ? Il ne peut pas s'agir seulement de se faire remarquer, car c'est une chose d'affirmer « Ah non mais moi, moi c'est les BN vanille, mais bref quoi, enfin c'est… » Ah ouais, non mais je les vois les meufs qui disent ça, c'est trop des michetots. Mais une fois qu'il s'agit de les tremper dans du lait ces BN, si l'amour n'est pas sincère, « La nausée, elle, sera bien réelle, surtout si le lait est tiède et neuf, avec la petite peau de la vache, au-dessus qu'on doit enlever avec la cuillère. Et il se peut tout à fait que le biscuit mouillé fasse raoul une fois au fond de l'osophage. » Eh ben tu vois, ça c'est moi. Le souvenir de base, c'est ton père qui disait ça quand il sentait un schnapps de Génépi. D'accord, oui. Et comme l'expression était marrante, j'ai choisi, enfin moi et mon équipe, tout le coup, de garder qu'elle, et pas l'odeur du Génépi qui, c'est vrai, peut bien foutre la gerbe, parce qu'en gros ça sent la choucroute, mais dans l'alcool. Oh, et Sémel, tu te souviens quand t'as vomi par le nez dans une chambre d'hôtel à Londres ? Et depuis, t'as peur de manger des sandwiches de la gare ? Arrête, 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 oui, c'est bon, stop, je m'en souviens, c'est bon. Mais il y a que moi qui ai des trucs parasites, là ? L'autre, là, qui vient me grignoter dans la tête, le subconscient, t'en as pas, toi ? Ah si, bien sûr, tu peux m'appeler Jérôme. Et moi, c'est comment on frise le bolduc. Ah ouais, grave, et avec les ciseaux, là, on peut se couper de fous limites sur la horte carottière et mourir juste après pour emballer un jeu de société. C'est pas un mot, carottière. Vas-y, réponds à la question, Suzanne. Carottière, n'importe quoi. Quoi ? Non, mais c'est marrant, imagine, tu pisses le sang, le cadeau, il est gâché. Elle a peur du tout. C'est pour ça qu'elle sait pas répondre. Ah, d'accord. Par exemple, là, elle a peur que tu redises aux gens de voler en caisse du monoprix ou de boire leur yop d'adulte avant de l'avoir payé. Mais non. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est aller au rayon légumes et peser, mais un peu en apesanteur les trucs chers. Genre, les cèpes, comme ça, je paye mais pas tout. Mais on peut plus le faire maintenant, il y a des gens qui pèsent pour nous. Ah, mais elle flippe, j'avoue. Ah ha ! Je t'ai cramé de fou ! C'était juste pour montrer que t'es une grosse pipe à Doliprane sous ta grande gueule. Et regardez, on a qu'à monter dans le caddie et se faire tourner. Non, mais je m'en fous, on le fait, je m'en fous. Elle flippe, j'avoue. Bah vas-y, monte. Toi ? Bah, toi d'abord. Et comme ça, je te pousse et tu tombes. Et après, j'ai pas de réseau parce que je suis chez Bouygues, donc tu perds trop de sang pour être soignée. Ça va. Non, mais c'est bon. Non, mais j'ai capté. C'est bon, attendez, je pousse. J'ai compris. En fait, vous êtes engenounés, tous les deux. Tout simplement, tout bonnement. Genre, vous êtes comme le fils de la pédiatre, la star, comment elle s'appelle ? Dolto, Françoise Dolto. Son fils, il faisait que chanter des trucs de cul, genre mon papayou dans ton tire-les-pimpons, alors qu'elle faisait genre, c'était une meuf sérieuse. Son fils, il faisait n'importe quoi. Écoutez, alors, j'ai compris. C'est très sympa de vous être incrusté dans mon premier épisode de l'Avent, mais je vous explique. En fait, moi, j'ai un travail. J'ai une liste de trucs à dire pour que les gens, ils m'éditent. Et pour l'instant, à part vache à boire, j'ai rien dit de conscient dans ma liste. Donc, je vais devoir vous mute, en fait. Non. Non, mais après, nous, c'est... C'est comme ça qu'on fonctionne, en fait. On ne va pas changer, là. Il y a quoi dans la liste ? Dis-nous, on peut peut-être nous aider. Dans ma liste-là, que je dois faire ? Oui. Ah oui, ben, je... Non, mais il y a plein de... Je sais quoi, je la fais. Et vous pouvez rester, bien sûr, pas de problème. Merci. Je vous ai mis un petit banc imaginaire dans mon imaginaire. Et puis, vous me laissez bosser. Puis après, on... Allez, faisons comme ça. Ok, quelle est ton attitude face aux trois semaines qui précèdent Noël ? Psss, t'as pas... Non. Zip. Ok. As-tu déjà fait ton sapin, grandiloquent et frondeur, te rappelant que tout doit faire passer cette ignominie de mois de novembre au plus vite, bien qu'on y célèbre les scorpions. Car il représente aussi le mot toussaint, la nuit à 15h46, et le principe du coucouning, qui est plaisant, mais seulement une quinzaine de minutes avant de se faire chier comme un ramor, ou de se faire penser à une meuf qui va trop souvent chez Action. Ça, elle l'a pris de moi. Elle a trop peur de se faire chier. Ce sapin que tu installes pour déjouer le temps qui passe, est-il synthétique ? Ou est-ce un Nordman, et son odeur si particulière, et son sac à sac, que tu n'as pas acheté encore une fois, alors que ce n'est pas ton premier sapin ? Car tu avais un plan recyclage, qui va tomber à l'eau d'ici mi-janvier, car la start-up aura coulé. Ce sapin qui, une fois déposé, avec une once de honte un matin, un peu tôt, pointe des pieds dans tes baskets que tu auras enfilées sans chaussettes, te rappelant qu'il reste encore quatre mois et demi d'hiver à tirer. Ce sapin que tu tiendras par sa pointe, le tirant au sol, quitte à en foutre partout dans le couloir et les escaliers, te rappellera que tes choix de vie, habiter en ville, ne pas avoir de forêt où déposer ton sympa en lieu de l'abandonner dans le dixième, sont peut-être à revoir, car payer une thérapie pour supporter la vie parisienne, est-ce ça la vie qu'on mérite ? Mais elle est sérieuse, putain, mais elle est grave ! Arrête, t'aurais pu dire pareil. Même moi, elle me fait réfléchir, la grande. C'est vrai que là, j'avais prévu d'aller au carrefour avec ma femme samedi. Ma femme ? Ouais, de faire le plus gros des cadeaux, de la gâter un peu au manège à bijoux avec une petite bague ambre ou quoi ? En quoi ? En ambre ? En ambre, t'as dit ? Ouais, c'est pas bien. Mais quoi, elle fait ses dents, ta femme, ou quoi ? Quoi, c'est mieux un coffret de maquillage chez Marion ? Attends, mais elle a quel âge, ta femme ? Coffret de maquillage ? Mais j'en sais rien, quel âge elle a ? C'est Sémel qui m'a créé. C'est pas de ma faute si elle imagine direct une relation unsafe à cause des pensées parasites. Non mais c'est vrai, c'est toi et Sémel. Non mais c'est moi, c'est moi. Non, non, je sais, mais j'avais trop envie de vous avoir avec moi dans cet épisode, donc c'est... Non mais c'est ma faute, t'as raison, t'as raison. T'as peur de pas suffire ? Bah c'est sûr que c'est plus marrant quand on est là. Bah voilà, c'est ça, c'est pour ça. Alors attends, je lis la fin de la méditation, comme ça, ça te rassure. Ah ouais, tu crois ? Oui, je crois. T'es sûre parce que j'ai... Sûre, sûre, regarde. Ah, pas de là. Merci d'avoir suivi cette pratique. Vous pouvez à présent revenir à une activité normale. Comme cliquer sur une pub Insta ou enregistrer une recette filmée d'au-dessus et qui contient l'équivalent de 1,2 kg de crème et autant de mozza. La semaine prochaine, une nouvelle déambulation aura lieu dans votre hypermarché préféré, dans les galeries duquel seront installés les petits scouts qui emballent les cadeaux de Noël à prix libre. Et c'est là qu'on verra qui sont les vrais varcreux, à donner 10 centimes pour 3 cadeaux emballés. Excusez-moi, j'ignorais que l'esprit de Noël, c'était le travail de mineurs non déclarés. Ouais, tu vois. Non, mais elle est bien cette fin. Tu crois ? Eh. Ah ouais ? Oh, mais moi, tu me saoules là. Non, mais ok. À la semaine prochaine, merci d'avoir suivi cette méditation. Je t'en prie, tu déconnes ou quoi ?